... Depuis près de 30 ans, l'Est de la République démocratique du Congo est le théâtre de massacres et de conflits armés, alimenté par les luttes pour le pouvoir politique ou coutumier, et le contrôle de ressources minérales et agricoles, comme l'or, le coltan ou le cacao. L'Est de la République démocratique du Congo est dans une situation de violence, je dirais, extrême, caractérisée par un nombre très élevé de groupes armés qui attaquent essentiellement les civils. On a des nombres aujourd'hui plus de 120 qui opèrent entre la province du Katanga, un peu plus au sud, jusqu'à Litori, qui est la province de l'Est la plus septentrionale. Nombre de ces groupes armés sont congolais, mais le conflit a également une dimension régionale. Les frontières poreuses de la RDC sont fréquemment traversées par des milices originaires de pays voisins qui ont trouvé au Congo une zone de non-droit où se replier et opérer. La régionalisation commence d'abord à ce niveau où certains groupes sont transfrontaliers par les origines. Là, je parle des ADF venus de l'Ouganda. Il y a les FDLR qui sont dans les Ruchurus, qui viennent du Rwanda. Et il y a les Red Tabara et les FNL qui sont plus au sud, vers la province du Sud Kivu, qui sont d'origine burundais. Évidemment, cette présence de groupes d'origine étrangère sur le sol congolais et de groupes qui, en général, se disent hostiles à leur pays d'origine fait que les tensions montent entre les différents États dont ces groupes sont originaires. Combinée aux rivalités entre les pays de la région, cette présence de milices étrangères dans l'est de la RDC a des conséquences explosives. L'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la RDC s'accusent mutuellement de mener des guerres par procuration sur le sol congolais en apportant leur soutien logistique et financier à certains groupes armés. Face à ce problème, le président congolais Félix Tshisekedi a appelé dès 2019 à une réponse régionale. En 2019, déjà, quand Tshisekedi arrive au pouvoir, dans sa logique de trouver une réponse militaire rapide au problème de l'Est et conscient qu'il n'a pas d'armée suffisamment efficace pour lui donner cette réponse militaire, il a tout de suite pensé à ce qu'on appelle aujourd'hui la mutualisation de l'armée congolaise avec les armées régionales. Donc c'était d'abord une vision plutôt régionale, Ouganda, Rwanda, Burundi, qui devraient mettre ensemble des efforts pour faire face à la menace commune. Cette coopération régionale militaire n'a toutefois jamais vu le jour en raison des tensions entre les pays des Grands Lacs et principalement celles entre l'Ouganda et le Rwanda. Face à cet échec, Félix Tshisekedi privilégie alors les accords bilatéraux. En novembre 2021, il autorise l'armée ougandaise à entrer en RDC pour combattre les ADF, un groupe aux origines ougandaises et l'un des plus meurtriers de la région. Ce n'est pas par hasard, parce que l'Ouganda a été attaqué dans sa capitale par ce qu'il a appelé des terroristes ADF, donc le même groupe qui se trouve ici dans la région de Beni. Donc, officiellement, les Ougandais sont venus dans une sorte de droit de poursuite des ADF qui font les malheurs des Congolais. Quelques mois après l'entrée de l'armée ougandaise sur le territoire congolais, les résultats sont plus que mitigés. Les opérations militaires ougandaises n'ont pas permis de réduire les violences, mais elles semblent avoir ouvert la porte à une multiplication des interventions étrangères non coordonnées et potentiellement rivales au Congo. Peu de temps après l'arrivée des Ougandais, l'armée burundaises est également entrée en RDC pour combattre les raids Tabara, un groupe armé aux origines burundaises. Mécontent d'être laissé sur la touche, le Rwanda a à son tour menacé d'envoyer son armée sur le sol congolais sans autorisation. Cette fois, pour combattre les forces démocratiques de libération du Rwanda, une milice aux origines rwandaises. Est-ce que nous sommes dans une sorte de violence cyclique régionale aussi à travers l'intrusion ou l'implication des armées des pays voisins ? Là, c'est la grande question que tout le monde se pose. Ces derniers mois, les tensions dans la région des Grands Lacs ne cessent d'augmenter. Kinshasa et Kigali s'accusent mutuellement de soutenir des groupes armés rivaux. En particulier, la RDC accuse le Rwanda de soutenir le mouvement du 23 mars, une milice ayant refait surface après avoir été chassée de RDC il y a près de 10 ans. Afin de désamorcer cette escalade de tensions et de réduire les violences dont les civils sont invariablement les principales victimes, Crisis Group estime que plusieurs mesures peuvent être prises. Tout d'abord, les autorités congoliennes devraient fixer des règles pour toute intervention étrangère sur le sol congolais, notamment leur objectif, leur durée ou leur zone d'opération. Ensuite, Félix Tshisekedi devrait également tenter de redynamiser la diplomatie régionale et de persuader le président rwandais Paul Kagame de ne pas unilatéralement envoyer de troupes en RDC. Plus fondamentalement, les autorités congolaises devraient cesser de privilégier les réponses militaires au détriment des mesures visant à résoudre certaines des causes profondes de la violence. Parmi celles-ci, le manque de perspectives économiques pour les jeunes. Fin juin, la Communauté d'Afrique de l'Est a approuvé l'envoi d'une force régionale pour combattre les groupes armés dans l'Est de la RDC. Outre le fait que plusieurs obstacles persistent avant un déploiement dont la date n'a pas encore été déterminée, envoyer plus de soldats dans l'Est de la RDC, même sous un commandement unifié, pourrait bien générer plus d'instabilité au lieu de juguler la violence. Les réponses militaires ou exclusivement militaires portent le germe de leur échec dès le départ. Parce que répondre exclusivement par la force militaire suppose qu'on est en face d'un défi exclusivement militaire, ce qui n'est pas le cas. Donc je pense que nous pensons à Crisis Group qu'il est important de prendre le temps d'analyser les causes profondes, les racines qui sous-tendent toutes ces violences. qui sous-tendent d'un défi qui sous-tendent et qui sous-tendent sont-tendent les racines qui sous-tendent et qui sous-tendent sont-tendent